Hey ! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau replay de TKL StarCraft, nous sommes quelques secondes après que j'ai commenté la première partie de ce BO3 entre Ores et Jason, respectivement Terran Rose en haut à gauche, deux Valets en clavier et Protoss violet en bas à gauche de cette même map. Forcément, je te disais, j'entends massacrer ton clavier, les deux joueurs qui jouaient à peu près dans la même pièce, nous étions au 84 rue Clichy, avenue Clichy, place Clichy, je ne sais plus, et Alal c'est du bon mon frère, oulala tu vas avoir de gros problèmes toi, tu vas avoir de très gros problèmes, mais c'est rigolo. Donc, l'ami Ores, qui, spoiler alert, a remporté sa première game contre son teammate Jason, qui a pris cher finalement, et qui n'avait plus ou moins aucune chance de l'emporter, nous sommes sur une version, il me semble, WCS de cette map, pourtant, pourtant, ce n'est pas cross-only, parce que là, c'est ce que Jason a l'air de croire. Il va être assez déçu de découvrir que, bah non, Ores se trouvait, en fait, juste à côté, et ce qui peut, finalement, l'ennuyer sur le long terme, puisque ça va ouvrir la porte à des drops, voilà, des drops beaucoup plus rapides que s'il avait été dans cette position. Toujours est-il que, donc, nous sommes donc dans les USF World Championship 2012, organisés par la FFJVR, Fédération Française de Jeux Vidéo en Réseau, et que les vainqueurs de cet événement, n'est-ce pas, se rendront, donc, en Corée, en Octobre, afin de discuter les finales mondiales des USF World Championship 2012. Voilà, le voyage et l'hébergement, enfin, il me semble que l'hébergement, sont pris en charge par la FFJVR, le trajet, c'est sûr, hébergement, ça reste de vérifier, voilà. Voilà, euh, ah, la frappe qui pourrait gêner la pose du supergypo, oh là là, c'est un retard monumental dans le BO de Rése. Non, je plaisante, on n'est pas à ce niveau de jeu-là, on n'est pas tout à fait au niveau de, euh, de la, du code A ou code S de la GSL, où, euh, où, effectivement, vous gênez la pose de supergypo pendant 4 secondes, et c'est fini. Voilà, voilà, euh, le VCS qui, pareil, part scouter en crossbow les deux joueurs qui croyaient que c'était une map crossbow, et, et ben, n'est, hein. Donc, la déception, je pense, dans le regard de Rése. Et, euh, et son adversaire, finalement, qui sait où est son adversaire, et lui qui ne sait pas, mais il va partir, donc, du coup, enfin, il va partir, euh, sur la deuxième bonne idée, finalement, hein. Hum, ça va être la, la bonne initiative, ici, Jason qui va travailler sur ce supergypo, éventuellement, il va pouvoir poser en goal, par la suite, un, un, un pilone, que sais-je. Mais le dilotte, du coup, va laisser passer le, euh, VCS sans même lui donner un petit coup. Et je sais qu'avec un petit peu de micro, vous pouvez lui donner deux coups, sauf que quoi qu'il arrive, euh, bon, bah, voilà, le VCS meurt en 3 coups dilotte. Donc, euh, voilà, euh, VCS imba, euh, le supergypo qui est en feu à mon jeu. Et au feu, le complexe robotique qu'il y avait posé, donc, on va peut-être avoir un, un fil un peu moins grisil de la part de Jason, qui va, qui va être un peu plus prudent, qui ne va pas poser son expand first. Et, euh, par contre, l'ami, au reste, lui, qui dit, bon, bah, je pose mon expand, je sors du maraudeur en masse, voilà, j'en ai déjà deux sur le terrain, avec un marine et un VCS, voilà, on va peut-être faire une impression sur ça. Peut-être, éventuellement, attendre d'autres maraudeurs, bon, bon. Euh, bah, du coup, l'ami, euh, l'ami de Jason qui va pouvoir sortir des Immortels de manière assez rapide. Me touche pas, il parle, il vient, évidemment, de sa probe, ne touche pas à sa probe. Ville au reste, tu as déjà, tu lui as déjà pris une game, est-ce que tu vas lui prendre, maintenant, ses probes ? Être sans cœur ! Euh, l'ami de Jason qui continue de produire des maraudeurs, qui produit des maraudeurs, qui produit des maraudeurs, et pourquoi je cherche toujours à faire cet accent quand je dis offensive, je ne sais pas, ça reste un mystère pour moi, mais en tous les cas, c'est bien ce qui se passe. Attention, face à la paque, ah, il va falloir placer le, euh, le super niveau qui est placé, le VCS qui va survivre pour l'instant, éventuellement mettre un peu de ZPS, non, ça va pas être le cas. C'est un observateur qui a été sorti en premier, donc c'est assez dommage pour, euh, pour l'ami de Jason. Ah, attention, les UDS qui vont rentrer ! Ah ! Les UDS qui vont rentrer ! Mais, mais Jason ! Ah ! Donc, Jason qui va faire trop mal l'unité, parce qu'il va laisser, euh, les unités de son adversaire, euh, rentrer dans sa vague, voilà, il va faire passer, ah, non, Jason qui va survivre pour l'instant, elle pourrait même avoir suffisamment d'énergie pour la prochaine vague, pour résister, ouh, un petit pilote qui pourrait être posé ici par cette sonde, euh, l'observateur qui va se couper, voilà, euh, l'ami Jason qui va, attention du mortel, et passer à l'attaque, qui éventuellement pourrait poser une quatrième gate, puisqu'il aura pas l'utilité de ce robotis, ah bah si, d'accord, qui est, euh, légèrement supply block, mais je pensais qu'il n'allait pas avoir, euh, l'utilité de sa robotique s'il lançait son assaut, euh, aussitôt, euh, ce qui est, ce qui est, ce qui a l'air d'être le cas ou pas, voilà, si. Donc il va lancer son attaque, donc l'immenseur va continuer à arriver trop tard, donc il annule et il lance un Warp Prism, ce qui me parait déjà plus logique de croire. Euh, et, mon ops, oui, son ops a été éliminé, donc une autre bonne raison de lancer le Warp Prism, hein, ça lui permettra d'avoir la vision aérienne, même s'il l'a, de toute manière, grâce à son pylône, ici le VCS, il va mûrir, et, euh, les soldiers qui sont en première ligne, ce qui est une mauvaise nouvelle, vous voulez mettre vos îlots en première ligne pour tanker les dégâts, ah, mon dieu, du ralentissement, du ralentissement, du ralentissement, ah, euh, et là, les, euh, le sol 4 va reprendre les premiers dégâts, donc il va tomber, malheureusement, c'est beaucoup de VCS en moins, et là, des îlots qui avaient été Warp Prism, c'est-à-dire, vont arriver et pouvoir éliminer les Vs, on apparaît, euh, le bunker, le bunker qui s'aide face aux TPS Protoss, mais le 2N qui est technique, donc les marines vont pouvoir être en train de rentrer dedans, il y en a que deux, un aussi, il va se rentrerrer, et c'est pas suffisant, donc là, ouais, c'est une relation qui est dans sa base, mais je suis pas sûr qu'il soit tenir, là, le, euh, le sleep back qui est en apparition, oh, mais le sleep back qui pourrait se tenir, qui pourrait mourir, qui pourrait mourir, et qui va ne pas se tenir, on va se faire l'autre jamais avec les marines, il se trouve ici qu'il n'y a pas de sleep back, il n'y a que trois marines, il y a des VCS, et on se retrouve dans la situation opposée, tout à l'heure, où Ores a posé sa V2, et il l'a payé, et Jason avait posé sa V2, et il l'avait payé, et, euh, c'est magnifique, Ores, qui perd, qui GG, conformément à son teammate, et nous allons aller directement vers une game numéro 3, à tout de suite !